Bonjour, je m'appelle Alexis Normand et je suis le cofondateur de Greenly. Greenly, on propose une application mobile gratuite sur iPhone ou sur Android qui permet de calculer automatiquement l'empreinte carbone de tous ses achats. Et ça, on le fait en se synchronisant de façon sécurisée avec le compte bancaire de nos utilisateurs pour totalement automatiser le calcul et aussi derrière proposer des stratégies pour réduire ses émissions et donc améliorer son impact. Auparavant, je travaillais dans les objets connectés pour sa santé, comment se motiver au quotidien pour améliorer sa santé et on a envie de faire ça pour aider chacun à devenir acteur de la lutte contre le réchauffement climatique, utiliser ces mêmes outils pour se motiver au quotidien. On permet aux utilisateurs de synchroniser de façon parfaitement sécurisée leur relevé bancaire et partant de là, notre algorithme, Terra, analyse chaque transaction, la catégorise, identifie de quel produit ou de quelle catégorie de produit il s'agit, estime son empreinte carbone et quand vous avez des paniers d'achats hétérogènes, vous donne des outils pour spécifier le produit et donc être encore plus précis. Ça, ça déclenche ensuite des conseils pour progresser. C'est la mesure de la quantité de gaz à effet de serre qui est relâchée dans l'atmosphère pour une activité humaine et donc typiquement, il y a de l'énergie qui est dépensée quand on fabrique un produit, quand on rend un service, au moment de la fabrication, au moment du transport, au moment de l'usage et tout ça, on peut le mesurer pour chaque activité humaine. Il y a de la recherche publique et nous, on rend cette information disponible à l'utilisateur de façon très, très simple dans notre application. Greenly s'adresse vraiment à tout le monde, à toutes les personnes qui s'intéressent au réchauffement climatique, qui veulent savoir comment devenir acteur. Et puis plus largement, on pense que chaque paiement, chaque transaction financière devrait s'accompagner d'une mesure de son impact écologique. Ensuite, on aide aussi nos utilisateurs à rentrer dans le sujet et donc on a un parcours du plus novice au plus expert. Donc quand on a commencé à mesurer l'impact carbone de chaque transaction financière, assez vite, il y a des utilisateurs qui nous ont demandé quel était l'impact carbone de Greenly. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a mis les comptes bancaires de Greenly dans l'application Greenly et on s'est aperçu que notre société émettait environ 250 kg par salarié par mois. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé évidemment de la réduire et donc on passe sur des ordinateurs reconditionnés, on essaye d'aller vers des fournisseurs à chaque fois plus durables pour appliquer à nous-mêmes finalement ce qu'on propose à nos utilisateurs. Je dirais simplement qu'on surestime souvent le risque et parfois le risque de ne pas essayer est plus grand que le risque d'y aller et peut-être de se tromper mais ce n'est pas grave parce qu'on se trompe mais en fait c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Et donc ça inspire vraiment toute la philosophie de Greenly, c'est d'être dans l'amélioration continue de son empreinte, de la société et donc il faut commencer, il ne faut pas avoir peur. Je dirais que si on veut vraiment devenir acteur de la lutte contre le réchauffement climatique, ça commence par une prise de conscience, une prise de conscience de son impact individuel et de manière générale, c'est ça la belle opportunité qui est devant nous tous, c'est de créer de la transparence autour de notre impact et donc c'est cette vision qu'on veut diffuser très très largement dans la société, une mesure de l'impact au niveau de chaque paiement. Sous-titrage ST' 501